Et ce qu'on appelle vision pure, c'est la vision sans rien d'autre. Si vous regardez par exemple le spectacle que vous avez devant vous en ce moment, ça apparaît en vous, ça apparaît en vous dans votre vision, mais sans rien d'autre. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, il n'y a pas de commentaire. Là, le mental n'a rien à dire, il ne parle même pas, c'est une perception instantanée qui se fait à partir de votre vision, de votre permanence de vision. Mais ce qu'on appelle la vision pure, c'est ça, c'est le regard qui existe par lui-même, qui ne dépend pas des perceptions qui émergent en lui. comme le miroir qui ne dépend pas des reflets qui émergent en lui. Qu'il n'ait pas de reflet, ça ne change pas sa nature. Alors on utilise des métaphores comme ça pour se rappeler de cette permanence de vision, cette permanence de conscience. Sinon, on l'oublie par la distraction, la distractibilité, par le fait que la projection d'un désir, c'est-à-dire la projection de la félicité dans un objet, qui va faire immédiatement une sorte de mouvement énergétique de saisie.